Le quartier des rives de la Haute-Deule a reçu la semaine dernière la plus haute distinction pour un éco-quartier. Labellisé étape 4 par le ministère de la Transition écologique, cet éco-quartier est le premier dans la région à recevoir cette distinction. Lors d'une conférence de presse à Euratechnologie, poumon du quartier, nous avons rencontré Stanislas Dandievel, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Lille, pour qui la première partie des travaux est un exemple. Donc la première partie, c'était de faire un quartier mixte, mixte socialement, mixte avec des activités, notamment du numérique, et puis avec une place importante de la nature et de l'eau. L'idée, c'était vraiment de s'inscrire dès le démarrage dans la démarche éco-quartier, ce pour lequel on avait été reconnus. Et là, avec le label éco-quartier que nous venons d'obtenir dans son étape 4, notre éco-quartier a été reconnu par des experts indépendants comme réalisé. C'est-à-dire que les objectifs ont été non seulement atteints, mais ils ont été dépassés. Avec des zones sans voiture, une conservation importante de la biodiversité, 30% de végétalisation et 1024 arbres plantés, la ville souhaite aller encore plus loin dans la transformation de ce quartier. On a, pour 1 mètre carré de surface dédiée à la voiture, 2,3 mètre carré de surface dédiée au mode doux. Les modes doux, c'est les piétons, les vélos. C'est un pourcentage qui est extrêmement ambitieux, qui révèle aussi cette dynamique d'éco-quartier et qui est quasiment l'averse de ce qu'on trouve dans la ville habituellement. Véritable poumon économique, Euratechnologie emploie aujourd'hui 4000 personnes. L'importance pour Stanistas d'Andyével de rappeler l'importance du vivre ensemble. L'idée aussi, c'est bien de combiner ces emplois, des emplois autour du numérique, mais aussi des emplois qui sont liés au service à la population, avec l'accueil des nouveaux habitants. C'est un vrai morceau de ville avec toutes les fonctions. On habite, on travaille, on a des loisirs et puis on a la possibilité de se promener, tout simplement. Cet éco-quartier continuera à connaître de belles perspectives d'avenir et en fait l'un des exemples d'un nouvel urbanisme écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !